Hey ! Salut à toi, individu de l'internet ! Tu regardes le premier épisode, la même chronique qui te parle du premier épisode de n'importe quelle série télé du moment ou d'avant. Et là, tout de suite maintenant, si tu aimes l'alchimie, le steampunk et les minus, alors ce premier épisode est fait pour toi. C'est parti, tout de suite pour... Full Metal Alchemist Brotherhood ! Full Metal Alchemist Brotherhood est un anime japonais d'aventure fantastique, d'après l'oeuvre de Ilomu Alakawa, qui a aussi créé les mangas Herotail et Silver Spoon. Il a duré le temps d'une saison, soit un nombre de 64 épisodes, répartis de 2009 à 2010, sur les chaînes MBS et TBS. Mais qu'est-ce que Full Metal Alchemist Brotherhood ? La série nous raconte l'histoire des deux frères Elric, Édouard et Alphonse, devenus orphelins suite au décès de leur mère et au départ de leur père. Ils apprennent alors l'alchimie pour tenter de réaliser un exploit encore jamais fait et interdit, qui est de ramener une personne décédée à la vie, ici leur mère partie trop tôt. Cependant, rien ne se passe comme prévu. En essayant de ramener leur mère, Édouard perd sa jambe gauche et Alphonse son corps entier, ce qui forcera Édouard à échanger son bras droit contre l'âme de son frère, qui serra dans une armure pour qu'il puisse continuer à vivre. C'est à cause de tout ça qu'Édouard décide de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans pour devenir alchimiste d'Etat, ce qui lui permettra d'avoir plus d'informations sur l'objet qui vont leur faire retrouver leurs corps et membres disparus, une relique nommée la pierre philosophale. La série a comme thème principal la religion ainsi que l'existence de Dieu. Elle y fait référence avec les 7 péchés capitaux, ou encore lorsqu'Édouard réalise une transmutation humaine, ce qui est interdit, rappelant à Ève mangeant le fruit défendu. Elle a aussi comme thème l'alchimie, comme l'indique le titre de l'œuvre, qui est présent durant toute l'histoire, étant donné que c'est une science universelle dans cet univers, contrairement aux nôtres. De quoi traite le premier épisode ? Le premier épisode, nommé en France l'alchimiste full métal, a été scénarisé par Eloshi Ononi et réalisé par Yasuilo Haïli. Il dure 20 minutes, comme tous les épisodes de l'animé, et place son histoire dans le pays imaginaire d'Amestris. Nous commençons l'épisode avec Roy Mustang, supérieur d'Edouard, qui discute avec King Bradley, chef de toute l'armée. Ils abordent le sujet d'un ancien militaire devenu terroriste, Isaac McDougall, se nommé l'alchimiste de glace. Roy est en charge de le capturer, car il s'est échappé de prison, et il demande la participation des frères Edric, qui le combattent et arrivent à l'arrêter. Cependant, Isaac s'enfuit juste au moment où il est interpellé par les forces de l'ordre. Plus tard, Edouard et Alphonse rencontrent Maës Hughes, qui les invite à manger et dormir chez lui pour qu'ils se reposent. Entre temps, l'alchimiste de glace décide d'être un de transmutation dans toute la ville, pour finaliser son plan, transmuter tout Central City et ainsi détruire l'armée d'Amestris, sachant que c'est possible que si l'on possède la pierre philosophale. Cet épisode est le seul qui n'est pas tiré du manga et permet de placer les bases de l'alchimie. Ce n'est qu'à partir de l'épisode 2 que nous découvrons l'inventure de nos deux frères, quasiment fidèles au manga, à la recherche de la pierre philosophale. Le premier épisode avant plus d'introduction au concept de la série qu'à l'histoire elle-même. Et sinon à part ça... Le manga a déjà été adapté en animé de 2003 à 2004, composé de 51 épisodes. Contrairement à Groverhood, celui-là respecte fidèlement le début, mais pas la fin du manga, soit les 4 premiers volumes, soit les 27 existants. Cela a été au rythme de sortie des chapitres au Japon, ce qui a fait que le manga n'était pas terminé lorsque le premier animé s'est achevé. La particularité de la seconde version est que le monde entier pouvait le voir en quasi simultané sur le web. Chaque épisode était initialement diffusé au Japon, et retransmis sur des plateformes de streaming légales, en sous-titré une semaine plus tard. C'était réalisé en France par le détenteur de la licence, la société d'Ibex, sur la plateforme Dailymotion, dont le premier épisode est encore disponible également. Le personnage de l'alchimiste de glace, Isaac McDougall, est le seul qui ne vient ni du manga, ni du premier animé. Il a été créé spécialement pour cette version, équipusée par la créatrice du manga original, Ilomu Alakawa. Et enfin, la première VF a été boudée par les fans, car elle ne reprenait pas les voix françaises du premier animé. D'Ibex a donc publié un communiqué, et c'est quand qu'ils allaient reprendre le doublage depuis le début, en contactant les voix françaises d'original. Cela s'est fait sans problème, et la seconde version de l'anime a eu autant de succès que la première en France. Le premier épisode sur Fumetal Alchimis, Brevard Hood, est terminé. Si tu l'as apprécié, alors commence la série dès maintenant. C'est possible en VO, et là je ne vais pas vous prononcer une phrase en français, suivie de sa transcription en japonais pour faire la différence entre les deux, car déjà que mon accent anglais est pourri, celui en japonais, c'est pire. Et n'hésite pas à partager cette eau chronique sur tous les réseaux sociaux pour que le monde en t'y connaisse Fumetal Alchimis, Brevard Hood. Puis en ce qui me concerne, je te dis à la prochaine, pour un nouveau premier épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501